merci beaucoup pour ces propos d'introduction très sympathique mais je crois que vous avez oublié une chose je connais d'autres chansons en français sur le pont d'avignon entre autres j'ai été très surpris de voir autant de personnes entrer dans la salle pour suivre cette conférence ce soir alors qu'il fait beau dehors vous savez probablement que je vais parler de supraconductivité je sais que dans les universités au japon dans les départements de physique on dit généralement qu'il est très difficile d'enseigner la supraconductivité aux étudiants en physique très difficile de faire comprendre ce phénomène apparemment encore laissant au sondage 60% des étudiants obtiennent leur diplôme sans comprendre ce qu'est la supraconductivité j'espère donc que vous comprendrez vous même la supraconductivité ce soir que vous comprendrez de quoi il s'agit et en quoi c'est un phénomène important j'aimerais vous présenter 100 ans de développement d'évolution de la supraconductivité dans la première partie de mon exposé et ensuite j'aimerais vous dire ce à quoi on peut s'attendre dans les 100 ans à venir c'est exactement il y a 100 ans que kamerling honnès de l'université de leyden aux pays bas a découvert le phénomène de la supraconductivité en voyant que la résistance dans le mercure baissait de manière très importante ce qui m'impressionne dans son travail c'est non seulement cette baisse de la résistance mais il a également observé un courant perpétuel dans un anneau de supraconductivité ce qui est encore plus impressionnant à mes yeux les caractéristiques de la supraconductivité tout d'abord il n'y a aucune résistance à l'état de supraconductivité il y a également ce qu'on appelle l'effet Meissner cela signifie que le matériau supraconducteur exclut tous les champs magnétiques en dehors du corps supraconducteur il y a également l'effet Josephson et un dispositif supraconducteur comme un transistor peut fonctionner avec nettement moins d'énergie voilà donc les trois caractéristiques miraculeuses d'un supraconducteur depuis la découverte de Camerling Haunesse différentes propriétés de la supraconductivité ont été découvertes jusqu'en 1950 Cependant le mécanisme de la supraconductivité n'a pas été compris pendant environ 50 ans après la découverte et petit à petit on a commencé à dire que la supraconductivité était le problème de physique le plus complexe du XXème siècle c'est ce qu'ont commencé à dire les physiciens en 1950 la théorie phénoménologique a été élaborée par l'école de Ginzburg-Lando on l'appelle ainsi cette école en hommage aux personnes qui ont travaillé avec le docteur Lando à Bricossof on a fait partie il a quant à lui élaboré le concept du vortex et cette image que vous voyez à l'écran ici en bas à gauche est la toute première image du treillis de vortex d'Abricossof qui a été observé en 1967 c'est devenu une observation particulièrement importante ultérieurement pour les spécialistes des matériaux supraconducteurs ainsi que les ingénieurs pour qu'ils puissent fabriquer des câbles supraconducteurs à cause du développement de la théorie de Ginzburg-Lando nous avons mieux pu comprendre la supraconductivité les matériaux supraconducteurs se comportent comme de grandes vagues, de grandes ondes qui sont cohérentes partout dans le supraconducteur comme une lumière laser et dans le cas d'un métal normal les électrons se comportent également comme des ondes mais des ondes individuelles et il n'y a pas de cohérence des ondes cette cohérence justement de l'onde électronique dans le supraconducteur est une fonction particulièrement importante il a donc fallu attendre en 1957 environ 50 ans après la découverte de Camerling Onnes de la supraconductivité pour comprendre réellement le mécanisme microscopique de la supraconductivité c'est la théorie c'est la théorie BCS mise au point par Bardeen, Cooper et Schrieffer cette théorie se fonde sur le concept de ce qu'on appelle la paire de Cooper l'électron est mis en paire dans la supraconductivité il y a également la condensation de Bose des paires de Cooper ce sont les deux ingrédients principaux de la théorie microscopique BCS on a donc compris pourquoi le mécanisme de supraconductivité était aussi difficile à saisir ce n'était pas qu'une question de compréhension de physique quantique il s'agissait également d'englober des idées de différents corps dans la compréhension de la mécanique quantique jusqu'en 1986 Oestein nous a expliqué ce qui s'est passé justement en 1986 en Suisse et jusqu'en 86 justement on était dans l'ère de la supraconductivité métallique même si elle était encore très puissante le nombre d'applications qui en découlaient était limité parce que la température critique des supraconducteurs était bien en dessous la température de l'azote liquide il fallait donc refroidir les substances supraconductrices avec de l'hélium liquide l'hélium liquide est bien plus onéreux que l'azote liquide un litre d'azote liquide coûte environ 10 centimes 10 cents le litre alors qu'un litre d'hélium liquide coûte environ 10 dollars 10 dollars le litre ce n'était donc ce n'était donc pas facile de refroidir les supraconducteurs avec de l'hélium liquide et pourtant il existait déjà quelques applications de matériaux supraconducteurs l'application commerciale la plus commune la voici c'est un scanner IRM dans lequel un être humain peut prendre place à l'intérieur du système voilà le genre d'image que permet d'obtenir un scanner de ce type vous voyez là les cellules sanguines et le coeur cette imagerie IRM se fonde sur des principes complètement différents de la radiographie des rayons X il y a donc l'imagerie par IRM l'imagerie par rayon X qui peuvent toutes deux nous donner des informations très utiles sur notre corps autre application des matériaux supraconducteurs la voici j'ai eu la chance hier de pouvoir me rendre au CERN et d'y voir l'accélérateur de particules si vous avez cette chance vous pouvez également aller sous la terre pour y observer dans le tunnel une série d'aimants des aimants qui sont connectés les uns avec les autres et qui et les particules sont accélérés dans le tunnel en utilisant justement les aimants les aimants sont installés de manière circulaire les particules elles veulent aller tout droit mais pour pouvoir faire ce cercle un aimant supraconducteur peut le faire avec un champ magnétique important et dans l'accélérateur du CERN vous avez également des détecteurs hautement sensibles de particules qui se composent eux aussi d'aimants supraconducteurs c'est donc un très bon exemple la manière dont on peut appliquer des aimants supraconducteurs dans une recherche de haut niveau dans la science et je pense que la Suisse a beaucoup de chance de pouvoir construire mettre au point une infrastructure scientifique de si haut niveau j'aimerais maintenant vous en dire un peu plus sur ce véhicule qui est utilisé sur un parcours test près de Tokyo voilà donc Maglev qui a été mis au point par la compagnie de chemin de fer japonaise et si je pose la question à des enfants qu'y a-t-il de différent entre ce train-ci que vous voyez à l'écran et les autres trains les enfants me diront tout de suite où se trouve la différence il y a peut-être pas d'enfants dans la salle donc je ne suis pas sûr que vous compreniez bien cette différence il y a une grande différence ce train ce train que vous voyez ce train n'a pas de pantographe et la raison pour laquelle il n'a pas de pantographe c'est parce que ce train n'a pas besoin de courant sur le train et pourtant il fonctionne et c'est grâce aux aimants supraconducteurs vous voyez donc sur ce train des aimants supraconducteurs ici dans la voiture et sur les rails vous avez deux types de bobines qui sont donc des bobines de cuivre ce ne sont pas des bobines supraconductrices ce sont des bobines de cuivre et ces séries de bobines font léviter le train en élevant l'aimant alors que ce train avance à une vitesse de plus de 110 km heure l'aimant supraconducteur qui fonctionne par courant perpétuel cet aimant crée un courant d'induction dans ces bobines et le courant ainsi induit repousse l'aimant supraconducteur de ce côté et cela donc pousse la bobine la bobine de propulsion tire cet aimant vers l'avant il y a donc cette bobine juste en avant de cet aimant qui est donc attiré vers l'avant et lorsqu'il passe cette polarité change afin de pousser l'aimant vers l'avant en détectant la position du train ce qui se passe donc c'est que dans cette bobine de propulsion vous en avez beaucoup de telles bobines sur le côté vous faites passer un courant alternatif dans ces bobines pour que le train soit toujours propulsé vers l'avant cela fonctionne donc sur le courant induit si l'aimant du train s'approche trop de côté cette bobine latérale repousse encore plus le train le train va donc toujours avancer bien au centre de la voie vous n'avez donc pas besoin de procéder à des ajustements pour orienter le train il reste toujours bien au centre des rails ce maglev ce train a été développé par les chemins de fer japonais et tout a commencé il y a déjà 50 ans l'idée de base était de mettre au point un train plus sûr encore que les trains traditionnels j'ai rencontré un jour l'ingénieur à la base de ce projet et il m'a dit qu'aujourd'hui le train n'est pas encore parfaitement sûr parce que vous avez un rail sur le sol il y a donc des roues qui tournent sur les rails et donc cette roue circulaire touche est en contact avec les rails à un moment il y a donc à chaque fois un contact à un point cela veut dire que toute la force se concentre sur ce point de contact roue-rail et à cause de cela il y a une concentration d'efforts sur ce point que certains, que les matériaux n'apprécient pas beaucoup de force concentrée sur un même point mais dans le cas de la lévitation magnétique le volume près de l'aimant supraconducteur le volume disais-je dans cette zone pousse, soulève le train donc il n'y a jamais un seul point en contact dans le cas du maglev l'écart du sol est d'environ 10 cm autrement dit, même s'il y a quelques petits cailloux sur la voie vous pouvez quand même faire passer le train parce qu'il y a cet écart de 10 cm s'agissant des trains traditionnels nous savons qu'il y a une limite à la vitesse de déplacement mais dans le cas du maglev il n'y a pas de limite de vitesse mais si le train va trop vite à cause des turbulences dans l'air vous obtenez une résistance à l'air très importante voilà pourquoi la vitesse a été fixée à environ 500 km comme je vous l'ai dit 500 km heure c'est possible et si vous mettez un tube autour du train 2000 km heure est possible c'est une vitesse que l'on pourrait imaginer à l'avenir le train maglev pourrait donc aller dans différentes régions en lieu et place des avions un avion voyage environ 1000 km heure le maglev peut même aller plus vite qu'un avion il est toujours très appréciable de pouvoir réfléchir à ces voies et où on voudrait les mettre ici j'ai dessiné des lignes en fonction de la densité de la population les applications de la supraconductivité sur la base des supraconducteurs métalliques et bien tout a commencé par de tels instruments, de telles applications comme je vous l'ai dit la situation en 1986 c'était la température critique de la supraconductivité qui était bien en dessous de la température de l'azote liquide pour pouvoir appliquer la supraconductivité il a fallu passer à l'hélium liquide qui était cher, qui est cher les applications de la supraconductivité n'étaient donc pas très populaires à cause de cette contrainte tout le monde voulait des supraconducteurs avec une température critique au dessus de l'azote liquide j'en faisais partie et si vous travaillez sur des matériaux supraconducteurs et bien vous vouliez vous aussi des supraconducteurs à une température critique au dessus de l'azote liquide c'était un rêve que beaucoup formulaient et tout un coup ça a été possible grâce à Bednorth et Müller en 1986 voilà donc les supraconducteurs en 1986 Bednorth et Müller ont commencé cette tendance-ci grâce à leur découverte d'un cuprate d'un supraconducteur à haute température cuprate cela signifie un composé de cuivre et d'oxygène et d'autres choses encore ils ont donc découvert les supraconducteurs de cuprate ont changé la composition et ont pu faire donc élever la température critique très rapidement à tel point bon nous rêvions de pouvoir avoir des supraconducteurs à température ambiante mais tout est allé tellement haut le plus élevé c'est 160 kelvin et les matériaux pratiques que nous pouvons fabriquer se situent ici donc un système au bismuth et l'autre un autre système à litrium entre 100 et 120 kelvin légèrement en-dessus de la température de l'azote liquide alors bien sûr c'est nettement mieux nettement plus pratique d'avoir des supraconducteurs à température ambiante plutôt qu'à la température de l'azote liquide mais quand même c'était une découverte marquante qui a permis de refroidir nettement plus facilement les supraconducteurs voilà pourquoi partout dans le monde la fascination, l'enthousiasme a été très fort en 1986 et en 1987 voilà donc la couverture du magazine Time et ça c'est le magazine Science qui parle tous du rêve d'avenir de la supraconductivité tout a commencé par cette recherche de Bednorth et Müller qui ont donc rédigé un article dans la revue Zeitschrift für Physik revue de Physica on parle de possibilité d'une supraconductivité avec une température critique élevée dans un système barium, lantane, cuivre, oxygène ils ont dit que c'était possible bon, ils n'étaient pas sûrs à 100% ils ne pouvaient pas prouver à 100% qu'il y avait une supraconductivité dans ce système leur travail m'a beaucoup intéressé et mes étudiants ont donc travaillé sur la base de leurs travaux Bednorth était un chimiste, un spécialiste et mes étudiants n'étaient que des étudiants début de formation Bednorth a donc synthétisé un échantillon c'était assez complexe et mes étudiants ont travaillé pour recréer cet échantillon en mélangeant simplement la poudre dans un mortier la composition obtenue finalement n'était pas la même et mon étudiant a eu beaucoup de chance parce que son matériau avait une composition distincte et dans ce cas nous avons eu des propriétés supraconductrices encore meilleures nous avons donc pu passer à une composition pure de supraconductivité l'antanne barium cuivre O2 voilà pardon c'est ici l'antanne barium 2 cuivre O2 nous avons donc obtenu un signal Meissner très bien dessiné voilà donc le signal diamagnétique que nous avons obtenu avec la supraconductivité qui expulse tous les champs magnétiques en dehors du corps et nous avons donc observé un modèle de diffraction radiographique nous avons obtenu une résistivité résistance zéro pour la première fois en dessus de 23 kelvin qui était la température critique la plus haute enregistrée à cette époque et l'annonce a été faite en décembre comme l'a mentionné Einstein c'était à Boston lors de cette réunion avec cette structure et dans un livre américain publié en 1987 vous trouvez donc cette mention de cette réunion de Boston et où j'ai présenté les dernières nouveautés de Tokyo ensuite il est dit que le résultat de la recherche du passé pouvait être laissé de côté parce que le monde avait changé c'est comme ça qu'on a décrit cette découverte dans ce livre intitulé le chemin de l'absence de résistance et publié par Schächter donc voici notre laboratoire il ressemblait à cela à l'époque il y a même des livres de dessins animés qui en font état et ce sont les étudiants qui sont devenus les héros de l'histoire alors que les professeurs étaient présentés sous un de façon moins moins spectaculaire moins attirante ça c'était moi donc évidemment les étudiants étaient ravis de ces dessins qui les présentaient sous ce jour héroïque alors l'avantage c'est que ça a été un effort de vulgarisation extraordinaire parce que tout le monde a pu comprendre ce qui se passait et avec ces dessins on a pu apprendre aux uns et aux autres ce qu'était la lévitation magnétique donc ça a été très très utile ces petits dessins j'ai été interviewé aux Etats-Unis d'Amérique en 1988 et voilà l'interview publié et il était dit que votre premier objectif c'est de découvrir le mécanisme et vous espérez que ça ne va jamais être découvert, peut-être que je leur ai dit que je n'aimais pas le mécanisme de supraactivité à haute température je pense pas que ça n'allait jamais être compris mais la façon dont j'ai répondu à la question oui, vous pouvez peut-être penser que j'ai des points de vue ambivalents mais je suis sûre que vous allez comprendre une femme mystérieuse est toujours beaucoup plus attirante pour un homme donc c'est peut-être la même chose pour la supraactivité c'est comme ça que je m'en suis tirée en fait par une petite pirouette je ne sais pas si l'analogie tient la route mais enfin bon je peux dire que ce mécanisme de supra-conceptivité à haute température c'est quelque chose qui reste encore méconnu aujourd'hui c'est pour cette raison que je suis toujours attirée vous l'aurez compris donc la supra-contactivité à haute température a été saluée comme un événement extraordinaire mais il y a toutes sortes de problèmes liés à cette supra-contactivité à haute température il y avait toutes sortes de problèmes professionnels enfin je vous la fais courte mais les liens supra-conductivité avec un supra-conducteur à haute température sont beaucoup plus courts que ce n'est le cas pour un supra-conducteur à température habituelle donc on a ce vortex d'abricosophes il faut pouvoir le fixer et comme il se déplace constamment on a une résistance finie et il faut le fixer ce vortex ça devient très très difficile parce qu'à ce moment-là la longueur de cohérence le diamètre de ce vortex d'abricosophes est trop petit on est en train de parler de nanomètres donc il nous faut contrôler le matériau à l'échelle nanométrique donc on est en plein dans les nanotechnologies cela reste encore difficile de contrôler la structure d'une substance d'une matière à l'échelle nanométrique mais les ingénieurs des matériaux ont planché sur le problème ils ont travaillé très dur et ils ont réussi dans une certaine mesure à régler le problème ils ont trouvé différents moyens de fabriquer ces fils supraconducteurs en l'an 2005 ce n'est qu'en 2005 que on a obtenu une indication de performance supérieure à celle de l'objectif l'objectif qu'on visait donc indicateur de performance avec un courant critique qui passe dans le superconducteur et la longueur du fil donc ça c'est un produit très très important indicateur de performance ce n'est qu'en 2005 que cela a été réalisé donc 20 ans quasiment après la découverte 1986 2005 20 ans c'est ce qu'il a fallu aux ingénieurs matériaux pour pouvoir réaliser leur objectif pour pouvoir fabriquer ce fil avec ses propriétés et c'est à ce moment-là que pour la première fois nous avons pu commencer à fabriquer des systèmes comme celui-ci donc ça c'est un système de propulsion de vaisseau donc on fait tourner l'hélice avec un tout petit courant on arrive à traverser donc faire passer par ce fil superconducteur et bon le moteur est devenu trop grand donc l'hélice était complètement cachée fait par l'énorme moteur donc on ne pouvait pas faire ce genre de choses avant 2005 on a essayé de fabriquer toutes sortes de choses comme ici l'émail qu'on utilise dans le monde chimique avec un champ magnétique on peut passer des limites plus élevées et avec une bobine supraconductrice on va pouvoir l'entrer dans un aimant superconducteur pour intensifier le champ électromagnétique pour créer un champ plus élevé pour obtenir une meilleure résolution à des fins d'analyse chimique et on a commencé un certain nombre de projets pour fabriquer des moteurs et des générateurs d'électricité ça ce sont des projets japonais un projet coréen Siemens un projet allemand et une société superconducteur américain des sociétés américaines General Electric Siemens et ce sont ces sociétés ces entreprises qui ont essayé de fabriquer ces moteurs et ces générateurs d'autres entreprises l'entreprise Sumitomo par exemple a essayé de faire l'expérience suivante donc de mettre un moteur superconducteur à haute température dans une voiture justement pour en faire un véhicule électrique ils ont essayé de fabriquer des câbles superconducteurs à haute température et donc on fait couler de l'azote liquide à l'intérieur du câble sur une distance de 20 à 50 km donc à chaque intervalle vous avez de l'azote liquide vous avez de l'azote liquide qui se trouve dans un réfrigérateur à ces intervalles donc à 20 à 50 km qui fabrique l'azote liquide donc l'azote liquide traverse le câble et on passe d'un relais à l'autre où il y a un réfrigérateur qui fabrique de l'azote liquide et qui continue à faire couler cet azote liquide et ainsi vous fabriquez un câble supraconducteur à haute température avec un système d'isolation autour et on a ainsi essayé de développer la capacité et pour l'heure on est arrivé à 66 kilovolts et 3000 ampères et l'avenir on pense qu'on va faire pouvoir passer un courant avec un grand réacteur nucléaire avec 100 millions de kilowatts avec un seul câble supraconducteur donc ce câble supraconducteur est extrêmement puissant pour faire ce genre de choses un câble supraconducteur fait passer davantage de courant si on compare un système de transmission de courant habituel un câble souterrain donc vous n'avez besoin d'un câble tout petit petit avec un tout petit diamètre au Japon ça coûte beaucoup d'argent de poser des câbles donc plus le câble est petit moins ça coûte et le coût de transmission de courant est moins élevé en utilisant un câble supraconducteur plutôt qu'en utilisant un câble courant et d'autres disent que un système de câblage terrestre en cuivre il y a des gens qui sont intéressés par le cuivre et le pic mais avec un câble supraconducteur à haute température qu'est-ce qu'ils vont faire les voleurs où est-ce qu'ils vont aller le vendre donc c'est pour cette raison qu'on préfère utiliser ces câbles supraconducteurs à haute température donc voilà comment on les pose ces câbles supraconducteurs à haute température on les pose dans la conduite c'est ce qu'on a fait donc pour au métro de Yokohama en été été 2011 donc ça c'est un domaine dans lequel on va pouvoir vraiment utiliser la supraconductivité on va pouvoir poser ces câbles sous terre et grâce à cette découverte extraordinaire de Bernholtz et de Müller ces applications ne viennent que de commencer je veux dire on va pouvoir en découvrir des milliers d'autres et moi ce qui m'intéresse plus particulièrement ce sont ces applications-là c'est ce qui représente ma recherche au quotidien alors comment est-ce qu'on génère le courant électrique avec des éoliennes et avec des cellules photovoltaïques donc vous arrivez à faire du courant continu pas du courant alternatif du courant continu c'est plus facile à obtenir de ces petits générateurs comme les panneaux solaires ou des éoliennes alors en général vous avez un voltage assez faible si le voltage est faible il va falloir faire passer davantage de courant parce que le voltage multiplié par le courant c'est ce qui vous donne le courant la puissance si le voltage est faible il vous faut beaucoup de courant pour obtenir le même effet la même puissance et si le courant est très important à ce moment-là il vaut mieux utiliser des câbles supraconducteurs plutôt que des câbles en cuivre parce que le courant est très fort et l'électricité va se dissiper dans le câble en cuivre par ailleurs par ailleurs de nos jours le courant continu les convertisseurs les transformateurs courant continu sont plus faciles à utiliser que les transformateurs courant continu et courant alternatif donc la transmission de ce courant continu quand on utilise un système de câblage souterrain supraconducteur je crois que c'est vraiment la voie de l'avenir et à l'université de Chubu près de Nanga on a installé ces câbles donc de test avec le terminal ici donc ce sont des câbles supraconducteurs à haute température courant continu et ils sont en train de tester cette ligne de transmission de courant et pour l'instant ça donne d'excellents résultats et nous dans tout cela nous j'entends par là le monde entier la planète entière donc si on a un système de câbles supraconducteurs qui relient l'occident à l'orient que se passe-t-il donc d'un côté de la Terre vous avez le soleil alors que la nuit règne de l'autre côté et les panneaux solaires ne fonctionnent pas quand il fait nuit avec un câble supraconducteur on va pouvoir lisser la différence entre le jour et la nuit et si on pose des câbles dans ce sens-là donc là on se trouve en été et dans l'autre hémisphère on se trouve en hiver et la consommation électrique n'est pas la même en hiver et en été donc là encore on va pouvoir lisser la consommation on peut relier les panneaux solaires les éoliennes au système mais là il y a un problème sérieux qui se pose à savoir que les éoliennes génèrent de l'électricité quand il y a du vent et les panneaux solaires génèrent de l'électricité uniquement quand le soleil brille mais avec ces connexions supraconductrices autour du monde qu'est-ce qu'on pourrait développer on pourra vraiment se fier à l'énergie solaire et éolienne puisqu'on va pouvoir les brancher selon les cas s'il y a du vent et bien on branche l'éolienne et s'il y a du soleil on branche les panneaux solaires donc évidemment ça va nous remplir d'aise moi j'adore ce genre de dessin j'en rêve mais vous savez de nos jours il y a d'autres que moi qui font les mêmes dessins alors il y a peut-être des inquiets des angoissés dans la salle il y a peut-être des pessimistes il y en a d'autres qui sont très optimistes et quand on est optimiste on dit voilà c'est très joli et si vous êtes plutôt pessimiste vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette horreur que se passerait-il si les terroristes devaient attaquer et trancher couper ces câbles supraconducteurs la réponse à cette question et bien qu'il faut organiser un maximum de connexions donc même si un terroriste arrive à couper un câble ici et bien ça ne va pas faire tomber en panne tout le système donc ça c'est une façon de répondre au problème l'autre possibilité c'est de produire de l'hydrogène quand on a assez d'électricité on va pouvoir produire de l'hydrogène et le stocker et recourir à l'hydrogène si on devait rencontrer le moindre problème énergétique donc on pourra vraiment se prévaloir d'un système et d'un système électrique stable vous savez que la terre a un géomagnétisme heureusement car grâce à ce géomagnétisme nous sommes protégés nous sommes protégés des attaques des particules chargées des rayons cosmiques si on n'avait pas ce géomagnétisme ces rayons cosmiques pardon frapperait la surface de la terre et endommagerait les gènes dans notre corps donc on ne pourrait pas survivre sans géomagnétisme alors de nos jours on dit que nous sommes en train de perdre notre couche de protection géomagnétique et dans 750 ans il est dit que nous aurons la moitié du géomagnétisme actuel alors on n'a pas encore vraiment compris le mécanisme de développement du géomagnétisme donc on n'a pas de moyens pour empêcher que ça se passe comme cela mais on a d'autres réponses il suffit d'entourer la terre de câbles supraconducteurs on fait passer un courant perpétuel pour compenser cette perte du géomagnétisme et quand on a fait les calculs je puis vous assurer c'est pas une tâche aisée c'est vraiment pas facile mais cela reste du domaine du possible il y a plus de mille ans en Chine on a construit la grande muraille avec cet effort vous imaginez l'effort qu'il a fallu consentir pour créer cette grande muraille et bien en faisant le même effort je suis sûre qu'on protégera la terre des rayons cosmiques même si on perd complètement notre géomagnisme c'est une raison supplémentaire pour laquelle il nous faut créer ce système supraconducteur pour le monde entier justement pour pouvoir utiliser l'énergie naturelle qui nous est donnée par les éoliennes et les cellules photovoltaïques les panneaux solaires et je pense que tout le monde à ce moment là sera très heureux sur terre Applaudissements Thank you very much. Merci, merci Goichi Kawaza pour cet exposé fort clair de là où nous en sommes arrivés aujourd'hui et en même temps en faisant partager nos visions pour l'avenir à long terme. Alors maintenant vous avez le loisir de poser des questions, de faire des commentaires, vous allez voir des hôtesses se promener avec des micros, donc si vous souhaitez poser une question au professeur, n'hésitez pas à les interpeller, levez la main de façon à ce qu'elle vous apporte un micro. Oui je vois qu'il y a un candidat tout au fond de la salle, un micro pour la personne souhaitant poser la question. On attend toujours le micro. Ma question est la suivante. Vous avez les trains à grande vitesse, comment vous les faites freiner ces trains ? Comment est-ce que vous le faites freiner ce train qui roule grâce au supraconducteur ? Disons qu'il y a un obstacle, une vache devant le train à 500 km heure. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on fait freiner ce train supraconducteur ? Eh bien nous sommes très optimistes et nous espérons que les vaches ne vont pas se promener devant les maglevs. Oui mais comment est-ce que vous freinez le train ? Ah pour freiner le train ! La même chose que dans le mécanisme à propulsion traditionnel. Donc juste avant l'aimant, vous avez une polarité S et puis ensuite vous pouvez la transformer cette polarité en une polarité N et à ce moment-là le train s'arrêtera. Est-ce que cela répond à votre question ? Oui, plus ou moins, plus ou moins. Bien, je vois qu'il y a une autre question, donc microphone s'il vous plaît pour monsieur. J'ai une question toujours sur ce train, maglev. Et si vous utilisez des objets avec du métal dans le train, est-ce qu'ils vont voler un peu partout parce qu'il y a ces aimants ? Oui mais vous savez, les aimants supraconducteurs sont suffisamment éloignés de l'endroit où se trouveront les passagers assis dans le train. Au travail, le champ magnétique le plus élevé est à 20 gausses et le géomagnétisme, on est à 5 gausses. Donc ce n'est pas très très élevé le champ magnétique dans le train. Et vous avez protégé ce champ magnétique en utilisant justement du fer. Et peut-être que vous pourriez nous l'expliquer davantage. Ce maglev, il fonctionne déjà avec des passagers, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc il y a déjà un train maglev qui roule à 500 km heure avec des passagers. Donc ça existe déjà, c'est déjà testé, c'est déjà expérimenté. Moi je pris ce maglev et j'avais l'impression d'être dans un TGV. C'est la même sensation que quand vous êtes dans un TGV. Bien, une autre question ? Beaucoup de matériaux supraconducteurs utilisent des éléments très rares comme l'ytrium. Et on a déjà vu que les éléments rares peuvent devenir extrêmement rares, comme ça a été le cas avec les terres rares. Est-ce que vous pensez que nous avons suffisamment de ressources naturelles pour construire ces câbles autour de la Terre ? Eh bien, pour ce qui est des systèmes de bismuth, de cuivre et d'oxyde, bon, le bismuth, il n'y en a davantage que du cuivre. On peut utiliser du cuivre ou de l'aluminium pour faire ces lignes de transmission de courant. Et il y a déjà beaucoup de lignes qui transportent du courant. Donc il suffit de transformer ces câbles en cuivre en des câbles supraconducteurs, et donc on aura du cuivre, plus le bismuth qui est plus facile à trouver, et qui coûte moins cher à fabriquer. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avantage de matériaux que pour fabriquer des câbles en cuivre habituel, courant. Voilà, je vois quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Vous voudrez bien attendre qu'on vous donne un micro, comme ça tout le monde pourra entendre votre question. Existe-t-il des applications de supraconductivité pour les ordinateurs ? Est-ce qu'on peut construire de meilleurs ordinateurs grâce à la supraconductivité ? Réponse. Oui, tout à fait. Beaucoup déploient des efforts pour essayer de créer un ordinateur supraconducteur, surtout en se fondant sur un dispositif de quantum de flux unique, SFQ. Pour l'instant, il y a encore pas mal de difficultés. Ce qui coince, c'est la mémoire qu'il faut arriver à condenser pour avoir des circuits intégrés à grande échelle. On n'arrive pas à rendre les choses suffisamment petites dans de tels appareils. Donc, il y a encore quelques difficultés pour fabriquer un ordinateur supraconducteur. Il y a un ordinateur semi-conducteur. Même si, sur le principe, on a réussi à montrer les fonctions essentielles, mais ça n'est pas encore aussi efficace que les ordinateurs semi-conducteurs. Très bien. Encore une question peut-être ? Je vois qu'une main se lève de ce côté-ci. Est-ce qu'on pourrait apporter un microphone à ce monsieur ? Bonsoir. Qu'en est-il du coût d'un kilomètre de câbles supraconducteurs et qu'en est-il des coûts d'entretien de ces câbles ? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort ? Demande le professeur Fischer. Est-ce qu'on m'entend ? On m'entend ? Existe-t-il des études sur le coût du kilomètre de câbles supraconducteurs ainsi que les coûts de ces câbles ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr des coûts aujourd'hui, mais ce qui se dit, c'est que par rapport à la transmission, au coût de transmission du courant supraconducteur par rapport aux câbles sous-terrestres, les câbles supraconducteurs et les câbles conventionnels, en tenant compte de tout cela, on dit que les coûts sont à peu près similaires aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, les câbles supraconducteurs ne sont pas produits à grande échelle. Si la demande devait augmenter, on dit que les coûts baisseraient encore plus. dans le cas des systèmes de câbles conventionnels, on sait que les coûts ne vont plus baisser. Ce n'est donc pas une source d'inquiétude, les coûts des câbles supraconducteurs. Merci. Bien. Je regarde un petit peu. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions de ce côté-ci. Je vous en prie. Bonsoir. J'ai une question qui va un petit peu dans le même sens que la dernière question qui a été posée. Qu'en est-il de l'azote liquide ? A-t-on pensé au risque s'il y avait une rupture d'un câble ? Que se passe-t-il par rapport à l'environnement aussi, s'il devait y avoir des problèmes sur une ligne, sur un câble ? Qu'en est-il de l'électricité qui serait très forte très puissante dans les câbles supraconducteurs ? Si quelqu'un touchait un câble, que se passerait-il ? Que fait-on dans ce sens-là ? Existe-t-il des solutions aujourd'hui déjà ? Réponse. Oui, c'est vrai, c'est dangereux. Mais avec un voltage élevé dans ces câbles de transmission à haut voltage, si vous touchez ces câbles, vous mourrez instantanément. Vous êtes électrocuté. L'électricité est dangereuse, on le sait. Par conséquent, nous évitons de toucher les câbles électriques. C'est toujours nécessaire, aujourd'hui déjà. La supraconductivité ne change rien à la dangerosité de la chose. L'azote liquide, c'est peut-être différent. Je ne suis moi-même pas un ingénieur dans les câbles, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'aujourd'hui déjà, les câbles souterrains, donc les câbles de transmission en cuivre, sont refroidis par de l'eau. Donc, on fait passer des conduites d'eau. En comparaison avec ce refroidissement par l'eau et le refroidissement par l'azote liquide, on dit que l'eau est plus dangereuse parce que l'eau est partiellement conductrice de l'énergie. Ce n'est pas le cas pour l'azote liquide, c'est froid seulement. Si vous versez de l'azote liquide sur votre main, vous pouvez rester comme ça, vous pouvez supporter. Vous pouvez aussi dire c'est froid et retirer vos mains. Et vous ne serez pas blessé pour l'azote liquide, même si c'est très froid. L'azote liquide, ça n'est pas aussi dangereux que cela, comme refroidissant. Très bien, merci. Encore quelques questions, je vous en prie. Dans le cas d'une coupure de courant dans un objet en déplacement comme le train ou autre chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on pour arrêter le train ou un véhicule quelconque? Je vous répète la question. Si le courant est interrompu, que se passe-t-il? On peut penser à deux cas de figure. L'interruption du courant dans l'aimant supraconducteur. L'autre cas de figure, c'est qu'il n'y a plus d'électricité dans les bobines. Tout d'abord, si le supraconducteur perd son courant perpétuel, ce sera un petit peu comme si on perdait les roues, comme si un train perdait ses roues. C'est dangereux. Par conséquent, le train des roues, bon, un autre train, dispose d'une autre série de roues et si l'aimant supraconducteur perd sa fonction, à ce moment-là, il touchera le sol et atterrira sur ses roues, comme le font les avions. Ça, c'est une réponse. L'autre cas de figure, c'est si vous avez un courant alternatif et qu'on change la polarité des bobines sur les côtés, les deux côtés du train. Si vous avez juste les bobines conductrices de côté sans électricité externe, cela fonctionnera comme un frein parce que c'est un aimant supraconducteur. Donc, si un aimant bouge, passe près d'un métal, à ce moment-là, il aura une fonction de freinage. Cela va donc arrêter le train. OK. Très bien. Une toute dernière question. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Je vous en prie. Qu'en est-il de la coopération mondiale et des recherches ? Est-ce que c'est une situation de concurrence, de compétition entre les pays ? Comment se passent les choses ? Y a-t-il une coopération dans le monde de la recherche ? Comment fonctionne l'international ? Y a-t-il donc une collaboration internationale dans le domaine de la recherche ? Parle-t-on de collaboration de compétition ? Bien. Il y a encore une certaine concurrence. Mais à ce niveau-là, la coopération survit quand même. Einstein et moi-même coopérons. Mais bon, c'est vrai que nos matériaux ne sont pas encore concrets. Mais s'agissant des matériaux pratiques, concrets, des systèmes concrets, là, c'est vrai, il y a encore un certain secret qui prévaut. Par exemple, pour le maglev, des chemins de fer japonais, il y a quelques années, on m'a mis dans le train. Ils se sont dit, on va lui montrer que le maglev existe pour de vrai. Mais après cela, ils ont modifié le système pour finaliser la structure. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont permis à personne d'autre d'embarquer dans ce train. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup confiance en leurs lignes pratiques. Cela signifie qu'on est très près d'applications bien réelles, ajoute le professeur Fischer. Une question ici. Bonsoir. Je me demandais si vous pensiez qu'il y avait une limite théorique à l'efficacité des supraconducteurs. Vous disiez que vous espériez des supraconducteurs à température ambiante. Est-ce que c'est envisageable ? Réponse. Bon, vous me demandez quelles sont les probabilités que l'on trouve du supraconducteur à température ambiante. C'est la question que l'on me pose le plus souvent. C'est également la question la plus difficile à laquelle je pourrais répondre. Si, dans cette salle, il y avait un théoricien, j'aimerais bien entendre son avis. Ce que je peux vous donner, c'est mon impression, c'est qu'aucun théoricien ne peut répondre à votre question. Les théoriciens font de nombreux calculs et il y a une différence importante dans la température critique. Leur précision de la température est encore assez faible. Si on arrivait à multiplier cela par 3, on arriverait à la température ambiante. On est à peu près à la moitié de la température ambiante aujourd'hui. Tout le monde aimerait avoir des supraconducteurs à température ambiante. Mais personne ne peut vous dire quand cela se conquétisera et vous donner une probabilité. Le professeur Fischer, on pourrait ajouter que le saut dont vous avez entendu parler dans la conférence de M. Kitasawa pour passer de la faible basse température à la température de l'azote liquide, C'était encore plus difficile en 1985 que le saut entre aujourd'hui et la température ambiante. Donc ça n'est pas complètement impossible, mais on ne comprend pas complètement ces nouveaux supraconducteurs. On ne les connaît pas suffisamment bien pour faire une prédiction. Et je pense que cela signifie que c'est une question encore complètement ouverte. Peut-être qu'on y arrivera demain matin. Peut-être qu'on y arrivera dans 100 ans. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut continuer nos recherches dans ce domaine. Le professeur Kitasawa. Il y a 25 ans, lorsque Bednorth et Müller ont découvert les supraconducteurs d'oxyde de cuivre, les cuprates, il y avait entre 20 et 30 000 personnes qui ont commencé à faire leurs recherches en mélangeant différentes compositions, en examinant différents éléments du tableau des éléments, en mélangeant du cuivre, de l'oxygène et un autre élément. C'est ce que nous avons tous fait. Et 25 ans plus tard, je crois que nous avons épuisé cette réflexion de nouvelle combinaison des éléments du tableau périodique. Mais il y a trois ans, une personne de l'Institut de technologie de Tokyo a découvert que plutôt d'avoir un système d'oxyde de cuivre, on pouvait avoir un système d'oxyde de fer. Maintenant, ce travail a commencé sur une telle combinaison, mais on n'a pas encore trouvé une température critique plus élevée que la température initiale qui avait été découverte. Donc oui, il est possible que dans cette nouvelle série de matériaux, on trouve des températures critiques plus élevées. Une question de ce côté-ci. Bonsoir, professeur Kitasawa. Merci pour votre exposé ce soir. J'ai constaté que l'application la plus proche de la supraconductivité qui a un effet sur notre vie quotidienne, c'est peut-être le train Maglev, justement. Mais j'ai le sentiment que ces trains sont tous construits dans des phases d'essai. En fait, il n'y a pas de déploiement commercial à grande échelle de cette technologie, si ce n'est une ligne assez courte en Chine. Selon vous, quels sont les obstacles majeurs qui empêchent une plus large commercialisation de cette technologie ? Est-ce que ce sont des obstacles techniques ou financiers ? Et selon vous, quand ces technologies pourront-elles être plus largement distribuées ? La réponse ? Je ne sais pas si je dois vous dire la vérité ou non, parce que je suis un scientifique. D'un point de vue technologique, on peut être confiant aujourd'hui en parlant de cette technologie. C'est ce que pensent les chemins de fer japonais. Dans le cas du Japon, nous avons un service de train à grande vitesse conventionnel qui fonctionne aujourd'hui. Les politiques dans chaque district sont élus. Et chaque politique voudrait avoir ce train à grande vitesse dans sa région pour pouvoir être élu. Donc, chacun tire sur la corde et voudrait que ce train conventionnel, ce train à grande vitesse, arrive dans sa région. Mais s'ils mettent beaucoup d'argent sur la nouvelle ligne Maglev, il faudra attendre. Par conséquent, si vous posez la question aux politiques, ils vous diront qu'ils sont plutôt contre l'idée d'introduire le nouveau Maglev. Voilà pourquoi les chemins de fer japonais qui ont cette ligne de Tokyo à Osaka ont déjà ce train à grande vitesse. Ils veulent maintenant une autre trajectoire, un autre itinéraire. Et pour ce deuxième itinéraire, ils ont décidé de ne pas demander l'aide des politiques. Ils vont dépenser leurs propres fonds pour ouvrir cette nouvelle route, ce nouvel itinéraire qui sera prêt en 2027. Donc, entre Tokyo et Nagoya. Mais une fois que la classe politique aura accepté l'idée, je suis convaincue que les politiques feront le forcing. Ils diront, mais nous aussi, nous voudrions une ligne ici. Je pense que c'est une question de tactique. C'est la tactique des chemins de fer japonais. Monsieur Fischer, une décision a été prise de faire de vrais trains commerciaux et pas simplement une ligne d'essai. C'est une mesure qui a été prise. Monsieur Kitasawa, je suis convaincu que très bientôt, les politiques mettront en avant ce plan pour que les choses accélèrent. Très bien, nous avons entendu de nombreuses questions. Nous allons encore en prendre une toute dernière et nous nous arrêterons. S'il reste encore une question. Mais je ne vois pas de main se lever. Ah, il y a encore une main tout en haut vers le fond de la salle. Voilà. OK. Vous avez une question ? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Grâce au courant perpétuel. Vous créez une grande bobine supraconductrice et vous y faites passer du courant. Ensuite, vous faites un court circuit sur cette bobine et ce courant perpétuel va continuer. Et si vous souhaitez avoir de l'énergie, à ce moment-là, vous ouvrez le circuit et vous aurez de l'électricité qui en viendra et elle était stockée dans cette bobine. Dans ce sens, c'est possible et cela se fait pour éviter une interruption, une panne totale d'électricité. Pour l'entreprise, le semi-conducteur ou là, ils ont vraiment besoin d'un approvisionnement d'électricité, un approvisionnement constant. La capacité totale d'énergie stockée dans un aimant supraconducteur n'est pas très grande en comparaison avec une énergie chimique. Parce que dans le cas de l'énergie chimique, c'est comme le fait de faire brûler du pétrole, c'est une énergie chimique. Mais dans le cas d'une bobine supraconductrice, si vous faites passer trop de courant, cela vous donne une pression qui va vers l'extérieur. C'est un petit peu comme cette force, comment l'appelle-t-on ? Si vous avez un aimant, dit le professeur Fischer, un aimant de ce type, il y a des forces très fortes, très grandes. Vous avez donc une force de l'oreille très forte qui aura tendance à faire exploser l'aimant. Il faudra donc le contenir. Et c'est problématique. Mais un stockage temporaire, par exemple, dans les gares ferroviaires, lorsque les trains s'arrêtent le matin, oui, on pourrait stocker de l'énergie et la reprendre. Professeur Kitasawi, ces aimants supraconducteurs sont bons pour stocker une petite quantité d'énergie. Mais la réponse, la réaction est très rapide. Mais si vous souhaitez stocker trop d'énergie, à ce moment-là, cela explose. Et cette explosion, cette force d'explosion, c'est comme le fait de rompre un lien chimique. Une réaction chimique est plus forte qu'une force mécanique. Très bien. Je ne vois plus d'autres demandes. Ah, pardon, monsieur en haut. Bonsoir et merci de me laisser poser une dernière question. Toutes ces applications me fascinent beaucoup à chaque fois que l'on peut économiser de l'énergie. J'ai une question très simple. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les économies d'énergie possibles dans ce train par rapport à un train plus classique? Réponse. Ce nouveau train, le Maglev, consomme davantage d'énergie qu'un train à grande vitesse conventionnel parce qu'il va plus vite. Et toute l'énergie nécessaire pour faire avancer le train est liée à la friction avec l'air. Donc, peu importe qu'il s'agisse d'un Maglev ou d'un train conventionnel. L'énergie dont vous avez besoin pour aller de Tokyo à Osaka dépend de la vitesse du train et de la forme de ce train, justement pour éviter toutes les turbulences. Le Maglev va plus vite qu'un train à grande vitesse conventionnel. Par conséquent, il consomme plus d'énergie. Donc, ça n'est dans ce sens pas une économie en énergie. Mais en comparaison avec un avion qui irait de Tokyo à Osaka, le Maglev consomme un tiers de l'énergie nécessaire à l'avion pour parcourir cette distance. Professeur Fischer, est-ce que cela répond à votre question? Je crois qu'avec ce train, vous pouvez remplacer un avion pour des moyennes distances avec un impact sur la pollution et l'énergie. Je crois que c'est un gain immense. Très bien, la discussion a été très animée. Je tiens à remercier le professeur Kitasawa pour cette conférence extrêmement intéressante sur la supraconductivité. Merci beaucoup. Je voulais dire encore une chose. Après le tremblement de terre du 11 mars, nous avons reçu beaucoup d'aide de la Suisse, y compris des dons et des équipes d'aide, d'assistance qui sont venues de Suisse. Deux jours à peine après le tremblement de terre, ils sont venus en Japon, ils nous ont beaucoup aidés. Plus de 120 pays sont venus nous aider et cette aide a apporté beaucoup de force à notre population qui a dû se rendre dans des gymnases, dans des salles d'urgence. Certains ont pu maintenant se déplacer, aller dans un hébergement temporaire, mais il faudra attendre encore plusieurs années pour que tout le monde puisse quitter une zone dévastée, là où le tsunami est arrivé, pour se rendre dans des endroits plus élevée et trouver un lieu pour vivre. Ça n'est pas facile, n'est pas facile de satisfaire tout le monde pour que chacun puisse choisir un nouvel endroit pour s'établir et pour vivre. Mais c'est ce qu'il faut faire et je crois que tout cela nécessitera du temps. Nous avons été vivement encouragés par votre aide, je tenais donc à vous adresser tous mes remerciements. Merci beaucoup. Merci. Merci.